Ce quart d'heure sera essentiellement tourné vers la prise en charge clinique, parce que je crois que c'est un peu l'objectif de ces présentations, et essentiellement aussi sur la prise en charge des leucémies aiguës lymphoblastiques, puisque c'est la thématique principale. C'est vraiment la pathologie dans laquelle les carticelles ont le plus de succès actuellement. Alors, très rapidement, si j'arrive à changer de positif, les leucémies aiguës lymphoblastiques sont des proliférations de cellules de progéniteurs immatures médulaires qui aboutissent à l'adulte, mais plus fréquente que les leucémies aiguës lymphoblastiques, qui vont nous occuper aujourd'hui. Les leucémies aiguës lymphoblastiques sont en gros de deux formes, issues de progéniteurs B, les LALB, donc prolifération clonale, ou progéniteurs tétimiques, et ce sont des maladies de l'enfant, mais aussi de l'adulte. Pourquoi de l'enfant ? C'est le premier cancer à bord de l'enfant. Il y a en gros 800 à 900 cas par an en France, et la moitié à moins de 18 ans, la moitié à plus de 18 ans. Alors, c'est une maladie dans laquelle on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Il y a pratiquement maintenant 90% des enfants qui sont guéris avec les traitements de première ligne essentiellement, la chimiothérapie, très peu d'allogreffes, et à peu près 50 à 60% des jeunes adultes qui vont également pouvoir bénéficier de traitements standards sans rechuter. Malheureusement, les rechutes arrivent, et quand elles arrivent, elles sont difficiles à contrôler. Et l'immunothérapie a fait beaucoup dans les avancées ces dernières années. A la fois, alors d'abord, l'immunothérapie, si on peut l'appeler comme ça, à base d'anticorps monoclonaux, comme les anti-CD20, et qui ont surtout fait leur preuve dans le lymphome initialement, mais qui fonctionnent aussi dans les LAL de la lignée B, même si le CD20 n'est pas très exprimé, environ un tiers des cas. Ça a été le cas des anticorps bispécifiques, dont on ne parlera pas aujourd'hui, essentiellement les anti-CD19, anti-CD3, qui recrutent les cellules T sur les blasts lecémiques et redirigent la cytotoxicité, un médicament qui est beaucoup utilisé, notamment dans les situations de réponse incomplète à la chimiothérapie. Et puis, plus récemment, les carticelles, c'est-à-dire des cellules qui sont modifiées pour exprimer des récepteurs qui leur permettent de reconnaître de façon tout à fait originale l'antigène natif à la surface de la cellule cible, puisque cette reconnaissance, comme vous le savez, ne passe pas par la reconnaissance par le récepteur T d'un peptide restreint par le HLA, mais il s'agit d'une reconnaissance directe grâce à un récepteur chimère. Alors, ce récepteur chimère a beaucoup évolué. Il a été créé dans un laboratoire israélien à la fin des années 80, début des années 80-90, le laboratoire de Zelligecha. C'est un récepteur qui allie à la fois un fragment variable d'anticorps, qui reconnaît ce fameux antigène dans sa version native, un domaine transmembranaire, et puis deux domaines qui vont stimuler le lymphocyte T, lui donner le premier signal par un domaine qui vient de la chaîne d'état du TCR, et puis un co-signal qui… Alors, plusieurs types de récepteurs ont été construits, mais ceux qui ont été évalués en clinique actuellement sont essentiellement à base d'une co-stimulation par des domaines provenant de CD28 et 4-1 DB. Ça a eu pour conséquence de faire vraiment un pas en avant dans les essais cliniques, et c'est là qu'on a commencé à observer par rapport aux récepteurs de première génération, à la fois des réponses cliniques, mais aussi les premières toxicités dont on va reparler, et puis les persistances de certains CAR T dans le contexte des leucémies aigues lymphoblastiques essentiellement. Alors, au jour d'aujourd'hui, les CAR T sont essentiellement produits en situation autologue, c'est-à-dire que vous avez un patient qui est en rechute et chez qui on va récupérer par aphérèse des cellules mononucléées. Généralement, on va trier les lymphocytes T pour pouvoir les activer, les transduire par des virus qui sont essentiellement des lentilles ou des gamma-rétrovirus, même s'il y a d'autres techniques de transduction qui se développent. Ces cellules vont être amplifiées, puis comme un médicament, il va y avoir une dose qui va être définie en fonction du poids du patient. Et quand cette dose sera atteinte, le produit va être conditionné pour pouvoir être réinjecté au patient après une chimiothérapie, une infodéplétion, qui va permettre aux cellules de s'amplifier et de persister. On va voir que les cellules ne font pas tout, que l'infodéplétion est importante. Il y a eu un développement beaucoup plus modeste des CAR T en situation halogénique. Tout d'abord, à partir de donneurs halogéniques, quand le patient a reçu une halogreffe préalable, ces cellulités sont issues du donneur, donc ça a du sens de repartir du donneur, mais c'est plus compliqué à organiser. Donc, on repart plutôt des cellulités du patient, même si, encore une fois, ça aurait du sens de repartir du donneur plutôt que du patient. Ce qui est plutôt en développement au jour d'aujourd'hui, c'est des CAR T allogéniques qui sont développés à partir de donneurs dits universels, qui ne sont pas tant que ça, et que pour justement éviter les alloréactivités, on a été obligé d'intervenir sur les cellules pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet GVL qui soit déclencé, donc d'effet du greffon contre l'autre, pardon, d'effet GVH qui soit déclenché du fait de la réinjection de ces cellules, j'en dirais deux mots. Alors, dans les LAL, mais aussi dans les lymphomes, où les CAR T ont également beaucoup de succès, la cible privilégiée a été CD19 pour des tas de raisons qui sont résumées ici. D'abord, c'est une cible qui est exprimée assez largement des stades les plus immatures de la différenciation lymphoïde. Pratiquement tous les LALB expriment ce CD19, en tout cas plus de 95%, quelques formes immatures ne l'expriment pas, et puis tout au long de la différenciation, dans les lymphomes, dans le sémilymphoïde chronique, le CD19, la cible, va être exprimée extrêmement fortement et va être perdue au stade de plasmocyte et c'est pour ça qu'on va passer sur d'autres cibles dans la maladie qui correspond aux proliférations plasmocitaires que sont les myelômes multiples. La deuxième raison de ce succès, c'est que pour une maladie hématologique, le CD19 n'est pas exprimé sur les cellules souches et donc c'est peu de toxicité attendue sur l'hématopoïèse elle-même et sur la récupération hématopoïétique, alors que si on s'intéresse au CAR T dans les maladies myéloïdes, on va être clairement rapidement confronté à ce type de toxicité. Et puis on considère que perdre ces lymphocytes B de façon transitoire ou de façon très prolongée, comme c'est le cas dans les CAR T après le semi-aigus lymphoblastique qui retraitant des LALB, eh bien c'est relativement acceptable à condition de proposer aux patients de recevoir de façon régulière des immunoglobines intraveineuses pour justement se substituer à cette aplasie B prolongée. Donc effet on target, off tumor acceptable avec le CD19. Plusieurs essais qui ont été faits, ce sont des petits essais qui ont abouti aux autorisations de mise sur le marché. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul médicament qui est agréé, qui s'appelle le Tissagène Le Closel. Et donc des petites études de phase 2 chez l'enfant et chez l'adulte avec des domaines de co-stimulation qui sont soit, on l'a dit, c'est des 28 ou 4 un bébé qui utilisent essentiellement soit un lentille, soit un gamma rétro et des conditionnements qui sont différents mais qui associent maintenant de façon assez classique de l'endoxant et de la fluide arabine. Les modalités de sélection des cellules T varient aussi d'un essai à l'autre. Ce qu'on a pu observer dans ces études, c'est dans des maladies où on attend peut-être 20-30% de rémission complète avec de la chimiothérapie standard, on arrive à obtenir 80-90% de réponses complètes, c'est-à-dire une clairance blastique qui permet à l'hématopoïèse de repartir. Et la plupart de ces patients ont ce qu'on appelle une maladie résiduelle indétectable, c'est-à-dire que quand on va rechercher soit en cytométrie de flux, soit on va rechercher le réarrangement IGTCR spécifique de cette prolifération, eh bien on ne va pas le retrouver avec une sensibilité de l'ordre d'une cellule sur 100 000 dans la moelle osseuse des patients. Donc des réponses d'excellente qualité. Le devenir ultérieur des patients n'est pas encore bien connu parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, mais on va dire que dans l'étude Princesse d'enregistrement du Tisagène Le Closel, l'étude Eliana à gauche, qui est essentiellement concernée des enfants et des adultes jeunes jusqu'à 21 ans à l'âge du diagnostic de la leucémie, on a une survie à 2 ans qui est de plus de 50 % et les dernières réactualisations montrent une survie médiane qui n'est pas atteinte. Il faut savoir que chez les plus grands de ces patients et dans notre expérience, à un an, il n'y a pas de survivants. Il s'agit de patients avancés, je l'ai dit, deuxième rechute ou première rechute post-allogreffe, ce sont des formes assez sévères de maladies. Ça justifie le fait que les médicaments ont été enregistrés sur une phase 2 sans études randomisées. Tous les cartels n'ont pas un succès aussi important en termes de devenir au long cours. Vous voyez sur la droite une expérience monocentrique du Memorial Sun-Ketering qui montre avec un car un peu différent une costimulation au CD28 et un car qui est moins assistant, je vais revenir si ça a son importance, des survies qui sont moins bonnes et qui vont avoir un espèce de plateau autour de 20-30%, mais 60% des patients vont quand même rechuter et ils vont rechuter essentiellement du fait de la perte de l'immunosurveillance du CAR-T. Je vais y revenir également. Alors, juste un petit mot pour dire que ce n'est pas juste de l'immunologie au sens, c'est les cellules qui fonctionnent et qui vont s'attaquer quel que soit l'environnement aux cellules blastiques. Il y a eu cette étude non randomisée mais relativement intéressante du Fred Hutchinson qui a montré dans un système de CAR-T un peu particulier mais dans la leucémie de l'infoblastique que si on immunodéprimait le patient de façon différente avec une chimiothérapie qui comprenait de la fluide arabine, on allait gagner en rouge en expansion des CAR-T. On allait gagner aussi en persistance et vous voyez que sur la droite on va gagner aussi en survie c'est-à-dire le fait de pouvoir persister plus longtemps va empêcher la maladie de répondre et va améliorer la survie. Donc on est sur les mêmes types de cellules mais juste une chimiothérapie différente avant de les réinjecter. Donc il y a probablement beaucoup de choses à faire de ce côté-là comme d'ailleurs c'est fait dans les conditionnements par chimiothérapie des allogreffes qui influencent aussi le comportement du greffon. Alors le premier point ici et je vais passer en plein écran parce que du coup ça se voit un peu moins bien mais la première problématique qu'on a eue c'est que les CAR-T mettent un petit peu de temps à être produits et il faut quelques semaines entre le moment où on fait la ferrèse et le moment où on va récupérer le produit fini on va pouvoir le réinjecter au patient si le patient est en état de le recevoir. Et vous voyez que dans ces deux études à la fois l'étude d'enregistrement dont j'ai déjà parlé et l'étude des Memorial Sound Catering on est sur des taux de réinjections qui finalement sont assez faibles donc globalement ça fait partie aussi de la communication qu'on a vis-à-vis du patient c'est que c'est pas parce qu'on a un projet de CAR-T qu'on a réalisé la ferrèse qu'on va pouvoir réaliser la réinjection probablement aussi parce que le traitement s'intéresse à des maladies encore trop avancées et qu'on a du mal à maintenir le patient jusqu'à la réinjection vous voyez qu'ici il y a beaucoup de patients qui décèdent ou qui vont progresser avant la réinjection ce qui fait qu'on a une réinjection dans 82 ou 65% des cas vous voyez ici que ça a aussi beaucoup reposé probablement sur les capacités de production des laboratoires pharmaceutiques vous voyez notre expérience ici à Saint-Louis le temps entre la ferrèse et la réinjection au cours du temps nos 25 premiers patients vous voyez que ça a diminué cette diminution qui se stabilise entre 40 et 60 jours maintenant est essentiellement liée à la rapidité avec laquelle le produit nous revient alors pour essayer de contourner cette problématique une des approches qui est actuellement comment dirais-je qui est un des centres d'intérêt c'est une approche à partir de cas allogéniques donc déjà prêts produits à partir de patients non HLA compatibles et qui nécessitent pour cela d'être un peu plus remaniés que juste par l'expression de ce récepteur chimère donc là vous connaissez probablement ces produits développés en France par Selectis et évalués par Servier dans la LALB où ces cellules T donc à partir de donneurs expriment le récepteur mais vont aussi être vont avoir un récepteur de la chaîne enfin pardon le gène de la chaîne au contenant pour la chaîne alpha du récepteur T qui va être délété ici c'est par la technologie Talen pour pouvoir éviter la loréactivité et dans le même temps on va avoir le gène CD52 délété pour pouvoir immunodéprimer le patient avec un anti-CD52 la Lentuzumab auquel ce CAR T ne sera pas sensible et donc pourra s'expandre alors que le patient est immunodéprimé évidemment on n'attend pas que ces CAR T soient extrêmement persistants donc ces CAR T ont vraiment pour l'objectif de contrôler rapidement la maladie pour pouvoir éventuellement faire un autre traitement derrière qui est par exemple une greffe de moelle alors parmi les toxicités qui nous posent problème la première est probablement le syndrome de relargage de cytokine il s'agit donc d'une sécrétion de plusieurs médiateurs donc plusieurs cytokines dont l'interleukine 6 l'interféron mais d'autres cytokines qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les syndromes d'activation macrophagique et qui ne proviennent pas tant de la cellulité elle-même que dans son environnement myéloïde et notamment des macrophages qui résident dans l'environnement médulaire et qui vont avoir des effets systémiques et notamment au début de la fièvre des hypotensions artérielles des troubles respiratoires avec un syndrome respiratoire lésionnel mais aussi d'autres atteintes d'organes et qui vont mettre éventuellement la vie du patient en danger qui nécessite une coordination assez étroite avec nos collègues des services de réanimation médicale pour prendre en charge les patients il y a eu un effort international pour arriver à un grading donc une évaluation de ces syndromes de relargage de cytokines assez consensuelle basée sur l'hypotension et l'hypoxie qui permet d'homogénéiser la prise en charge des patients alors il n'y a qu'un seul médicament au jour d'aujourd'hui qui est avec la corticothérapie qui a une AMM les corticoïdes ne l'ont pas vraiment mais qui a l'AMM dans la prise en charge des syndromes de relargage de cytokines et c'est le tocilizumab qui est un anticorps monoclonal dirigé contre les récepteurs à l'interleukine 6 vous voyez sur ces patients ici ce qui reflète notre activité à Saint-Louis c'est que quand les patients reçoivent du tocilizumab la petite fèche ils reçoivent généralement aussi des tonnes de corticoïdes et notamment d'examétasone qui rend très difficile l'évaluation de ce médicament au jour d'aujourd'hui son AMM ne repose pas sur une étude randomisée probablement il a un intérêt aux phases très précoces des CRS une fois que le CRS est engagé dans une forme sévère il est probablement moins efficace et la corticothérapie est requise pour éviter l'aggravation des patients la deuxième toxicité est une toxicité neurologique qu'on avait déjà observée avec les anticorps bispécifiques anti-CD3 anti-CD19 et dont la physiopathologie n'est pas complètement élucidée et qui provient d'une perte de l'imperméabilité de la barrière hématoméningée laissant passer à la fois les cellules inflammatoires mais aussi les protéines et on peut les retrouver dans les examens du liquide céphalo-rachidien dans les formes graves cette neurotoxicité peut même prendre la forme d'une micro-angiopathie thrombotique avec des micro-thrombies un peu diffus et une souffrance cérébrale diffuse c'est une toxicité qui est assez redoutée et qui a arrêté clairement le développement de certains cartés du fait de décès précoces et post-administration la neurotoxicité est très liée dans les cartés CD19 au CRS et plus le grade de CRS augmente et plus on a un risque de neurotoxicité le pic survient environ 5 jours après de risque de neurotoxicité survient environ 5 jours après la réinjection d'écarter alors est-ce que c'est fréquent ces CRS et cette neurotoxicité oui c'est extrêmement fréquent vous voyez sur ce tableau résumé les incidences dans les études que je vous ai citées c'est pratiquement 25 à 50% des patients qui vont faire des CRS graves ou qui vont être en réanimation médicale il y a très peu de traitements qu'on utilise en médecine qui donnent un risque aussi important de transfert en réanimation et de la même façon les neurotoxicités sont relativement fréquentes et dépendent probablement de la co-stimulation la co-stimulation CD28 qui entraîne une expansion beaucoup plus rapide des cartés donne plus de toxicité que la co-stimulation 4-1-BB du moins avec dans le sémégu l'infoblastique alors est-ce qu'on a des moyens pour prédire les CRS c'est compliqué d'abord il y a des facteurs qui dépendent du patient plus le patient est âgé plus il y a des comorbidités moins il va évidemment supporter cet orage cytokinique le fait d'avoir une infection co-comitante est probablement aussi un trigger de ce syndrome de relargage de cytokine suivant la maladie suivant la masse tumorale on a un risque aussi qui est différent et puis les caractéristiques évidemment du récepteur et la dose de CAR T jouent un rôle il y a eu des scores qui ont été publiés un exemple assez simple ici basé sur la vitesse l'apparition de la fièvre chez les patients et le dosage de MCP1 permet de prédire la survenue de CRS éventuellement de dégainer plus tôt des traitements comme le tocilizumab ou les corticoïdes mais au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de recommandation notamment basée sur ce type de score alors le dernier point que je voulais aborder c'est les rechutes parce que malheureusement les patients rechutent encore alors ce qui rechute feront moins aux phases moins avancées de la maladie on ne le sait pas trop mais comme j'ai dit tout à l'heure 30 à 60% des patients rechutent ce qui est intéressant c'est que de dire c'est que la comment dirais-je la les cinétiques des rechutes et des formes de rechutes ne sont pas les mêmes les patients vont rechuter sous la forme d'une rechute avec persistance de la cible CD19 lorsque le carté va disparaître et donc les rechutes tardives sont des rechutes qui sont généralement avec persistance de l'expression du CD19 et disparition du carté ce qui nous préoccupe plus sont des rechutes plus précoces où la cible est perdue par différents mécanismes sur lesquels je vais revenir alors vous voyez ici dans cette étude en bas à gauche que si l'écart s'expandent beaucoup et bien on est plus à même de faire une rechute CD19 négative peut-être aussi parce qu'on a une masse tumorale plus importante et que le risque de muter et de perdre l'expression du CD19 est plus importante sur la partie droite de la diapositive excusez-moi j'ai un petit souci j'ai un souci avec mon ordinateur sur la partie droite de la diapositive qui doit apparaître là maintenant sont comparés aux trois essais avec des cartés différents et une persistance différente dans l'essai de gauche vous avez une persistance courte de deux semaines et à droite vous avez une persistance longue de plusieurs mois qui est celle du produit enregistré et vous voyez que plus on va vers une persistance longue et plus le risque de rechute diminue mais aussi plus le ratio entre les rechutes négatives et les rechutes positives augmente c'est-à-dire qu'en gros chez des patients à persistance courte on va avoir des rechutes qui sont positives c'est des 19 positives et à droite avec un quart persistant on va avoir des rechutes essentiellement c'est des 19 négatives le quart continue à produire son immunosurveillance et donc le seul moyen d'échapper c'est de perdre la cible et plusieurs mécanismes ont été décrits de perte de cible le mécanisme principal est celui d'une atteinte du gène soit perte du gène complète soit une mutation du gène qui aboutit à un épissage alternatif qui fait perdre en fait l'expression de l'épitope reconnue par le carté le deuxième mécanisme qui est bien reconnu c'est un mécanisme de switch de lignée qu'on connaissait assez peu avant l'utilisation de l'immunothérapie dans les formes les plus immature de leucémie aigu la leucémie est capable de se reprogrammer pour pouvoir se redifférencier en leucémie aigu myéloïde et donc reconfigurer l'expression de ces antigènes de surface d'autres mécanismes plus rares ont été décrits comme par exemple la perte de protéines impliquées dans le trafficking du CD19 et notamment son expression à la surface par exemple des mutations de CD81 et des choses beaucoup plus rares comme par exemple la transduction de blasts au moment du process les cellules ne sont pas suffisamment purifiées il y a des blasts qui existent et à ce moment-là ils vont être transduits en même temps que les lymphocytes vont coexprimer le car et qui va masquer à la surface des cellules le CD19 c'est une cause qui reste exceptionnelle ma connaissance c'est qu'un seul patient qui a été décrit mais qui a fait évoluer beaucoup les process pour pouvoir éviter d'avoir des contaminations des cellules T avant la mise en culture alors pour éviter ce type de perte d'expression on s'intéresse bien évidemment à cibler d'autres antigènes comme par exemple ici le CD22 les études commencent à être publiées avec des cartés ciblant le CD22 différents types de costimulations ce qui est intéressant c'est que d'abord les CRS ne sont pas si graves que ça il y a beaucoup moins de neurotoxicité ici avec des réponses qui sont intéressantes à peu près 70% de patients qui se mettent en réponse complète je ne veux pas trop décrire ces études mais les rechutes surviennent avec une diminution d'expression de la cible dont le mécanisme n'est pas encore aujourd'hui connu c'est-à-dire qu'on a une diminution ici vous voyez la densité du CD22 à la surface des blasts à la rechute mais on ne sait pas aujourd'hui quel est le mécanisme sous-jacent pas de mutation de retrouper pas d'anomalie du nombre de gènes et pas d'anomalie non plus sur le plan de l'ARN à Saint-Louis nous sommes en train de développer notre première expérience académique donc sur la plateforme Meari de production de thérapie cellulaire et génique donc la plateforme dirigée par Jérôme Larguero notre objectif est de pouvoir fabriquer probablement en début d'année prochaine un premier cas qui ciblera le CD19 et le CD22 l'objectif est de pouvoir diminuer par le ciblage de ces deux antigènes pouvoir diminuer les phénomènes d'échappement pas certains d'y arriver ce sera une petite étude de 20 patients qui seront recrutés dans 6 centres en France avec une production qui sera centralisée à Saint-Louis voilà donc en conclusion de cette présentation on a une efficacité qui est qui est extrêmement importante probablement plus importante qu'aucun autre qu'aucun autre traitement à des phases très avancées de la maladie mais avec une toxicité relativement importante qui explique qu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas de développement qui soit encore extrêmement probant chez les sujets de plus de 25 ans atteints de l'océmie et de l'infoblastique du fait d'un excès de toxicité soit CRS soit neurotoxicité il y a entre un tiers et deux tiers des patients qui vont rechuter avec ces deux phénomènes soit une absence de persistance du CAR qui va aboutir à une rechute avec persistance de la cible CD19 soit une mutation qui va aboutir à une rechute très rapide et parfois on est capable d'observer sous forme de maladies résiduelles les blasts dès J28 après l'injection et on sait que c'est déjà un premier clone qui est en train de s'expandre et souvent le patient rechute franchement quelques semaines après la détection de ces premières cellules donc clairement les stratégies au jour d'aujourd'hui visent à développer de nouveaux cartés de nouveaux récepteurs mais aussi de nouveaux process éventuellement d'affiner la lymphodépétion les stratégies également de réduction de la masse tumorale qui joue très probablement sur la toxicité mais aussi peut-être sur l'efficacité des cas pour améliorer encore la stratégie dans les leucémis aigus lymphoblastiques il y a des essais qui ont débuté en première ligne chez l'enfant dont on n'a pas les résultats encore mais qui sont qui vont être probablement prometteurs et qui vont permettre de substituer l'écarté à une autre stratégie plus vieille qui a fait l'objet déjà d'une présentation qui est l'allogreffe et qui malheureusement se complique de beaucoup plus de toxicité notamment beaucoup plus de toxicité au long cours chez ces patients voilà je vous remercie et pour terminer je voudrais dire que ça a aussi beaucoup modifié nos organisations de travail et pour pouvoir mettre en place ces parcours de patients extrêmement complexes et bien on travaille en collaboration alors à gauche vous avez les pédiatres à droite vous avez les médecins d'adultes au centre la thérapie cellulaire les structures d'affaires les pharmacies les réanimations et puis bien évidemment les laboratoires d'immunologie qui nous permettent de suivre s'écarter avec grande précision et ça sera le sujet de la prochaine présentation par Sophie je vous remercie de la prochaine